Bonjour, je vous propose de suivre la réalisation du portrait du personnage du pingouin interprété par Robin Taylor dans la série Gotham. Pour voir les différentes étapes de cette peinture numérique, suivez-moi. Ce portrait a été réalisé en peinture numérique à l'aide du logiciel Photoshop et d'une tablette graphique Untios de Wacom. La première étape a consisté à esquisser les grandes lignes de ce portrait. Je commence donc à déterminer les dimensions globales du visage que je matérialise par de petits repères horizontaux et verticaux. Je place ensuite les divers éléments du visage, comme les yeux, le nez et la bouche. Je ne cherche pas à dessiner de manière précise ces éléments, mais simplement à déterminer leur forme globale en m'assurant de bien respecter leur place et leur dimension. Pour cette étape de construction, je dessine de manière schématique en traçant essentiellement des lignes droites. Il est en effet beaucoup plus facile d'apprécier visuellement les caractéristiques d'une droite plutôt que celles d'une courbe. En dessin, une ligne droite est définie par trois critères, sa position, son orientation et ses dimensions. Dans le cas d'une courbe, vous devez également identifier ces critères, ce qui n'est pas facile car la courbure de la ligne rend difficile l'appréciation de certaines de ses caractéristiques, mais vous devez également déterminer quel est le degré de courbure de cette ligne. Pour toutes ces opérations, je m'appuie sur divers types de mesures, comme les mesures proportionnelles et directionnelles, mais aussi les mesures relationnelles. Je réalise ces mesures soit directement à l'œil, soit en m'aidant d'une baguette ou simplement du manche de mon crayon. Pendant toute l'étape de construction, je prends régulièrement du recul pour contrôler mon travail et m'assurer que mon dessin ne comporte pas d'erreur. Je trace également à cette étape la limite des ombres que je remplis de hachures grossières qui me permettent de restituer la structure du visage. Une fois les divers éléments du visage en place, je vais travailler les valeurs. À cette étape, j'applique donc des taches de couleurs presque monochrome. Il s'agit en effet d'obtenir un schéma des valeurs sans se soucier réellement des couleurs. Il serait même possible de réaliser cette étape en niveau de gris, mais en travaillant avec des taches colorées, on établit une base pour le futur travail des couleurs. Le plus important est de respecter la luminosité de chacune des zones. À cette étape, la couleur est secondaire. C'est en effet le respect de l'intensité des valeurs associée à celui de la forme des ombres qui permettra de restituer les volumes. Lorsque les valeurs ont été appliquées sur l'ensemble du portrait, je peux commencer à appliquer des couleurs plus proches de celles du modèle. Je profite des avantages du numérique en utilisant les réglages de Photoshop pour modifier la saturation des valeurs que j'ai appliquées. J'obtiens ainsi une gamme de teintes un peu plus colorées qui me servent de base pour appliquer la couleur de manière plus précise. J'affine ainsi simultanément les couleurs, mais aussi le dessin des divers éléments. Je travaille surtout de manière progressive sur l'ensemble du visage. Le piège à cette étape serait de travailler un élément dans le détail alors que les autres ne sont qu'esquissés. Ce point est très important car en procédant de cette façon, vous avez un bien meilleur contrôle sur votre dessin. De plus, vous pouvez interrompre votre dessin à tout moment. Le degré de finition sera variable, mais votre dessin ne donnera pas l'impression d'être inachevé. C'est uniquement lorsque les formes et les couleurs de tous les éléments seront justes que vous pourrez commencer à travailler plus en détail. Lorsque les couleurs sont appliquées sur l'ensemble du visage, je poursuis mon dessin en détaillant un peu plus les éléments du portrait. J'affine donc le dessin des principaux éléments du visage que sont les yeux, le nez et la bouche. Le temps accordé à cette étape est très variable et dépend du degré de finition et du niveau de réalisme que vous souhaitez obtenir. Pour ce portrait, j'ai opté pour un niveau moyen afin d'obtenir un effet assez réaliste, mais dans un temps raisonnable. Dans tous les cas, si vous avez dessiné de manière progressive en travaillant le portrait dans son ensemble, vous pourrez toujours reprendre votre dessin pour le détailler davantage. Une fois le visage détaillé, je réalise la même opération sur les autres éléments comme le costume et la chevelure. Le travail des cheveux étant toujours un peu délicat, je le réserve pour la fin, mais j'aurais très bien pu travailler la coiffure avant le costume. Je continue d'affiner ce portrait sans m'interdire de reprendre une partie que j'ai déjà traitée. Pour le travail de la chevelure, je n'entre pas trop dans le détail. Je me contente de restituer les diverses mèches de cheveux en essayant de reproduire l'aspect désordonné de la coiffure de ce personnage. Je décide enfin de poser mon crayon lorsque je suis satisfait du résultat. Il n'y a pas de limite et je pourrais continuer à rectifier ce dessin, les couleurs et ajouter des détails à ce portrait presque indéfiniment. Savoir arrêter un dessin et considérer qu'il est terminé n'est pas toujours simple et bien souvent c'est le temps dont on dispose qui fixe la limite. Voilà, j'ai décidé que ce portrait du pingouin en peinture numérique était à présent terminé. Je vous laisse donc apprécier le résultat final. J'espère que cette démo vous a plu et que ces quelques informations sur la réalisation d'un portrait en peinture numérique vous seront utiles. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la construction d'un dessin, l'utilisation des repères et la prise de mesure, reportez-vous au volume 2 de mon cours « Les clés du dessin ». Vous trouverez ce cours ainsi que celui consacré au dessin de visage et à la réalisation de portraits sur le site 123atelier.com. En attendant de vous retrouver sur le site ou dans une prochaine démo ou un tuto, je vous dis au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501